salut tout le monde c'est warmey j'espère que vous allez bien en tout cas pour une deuxième vidéo une petite seria low cost compétitif voilà c'est ma deuxième catégorie donc la prochaine en tout cas c'était la prochaine après les hybrides donc voilà je veux faire d'abord les catégories voilà des équipes par catégorie après nous allons enchaîner par les catégories voilà bon bref moi je me suis compris vous m'avez pas compris j'expliquerai tout ça dans la description si vous voulez check et voilà c'est parti seria low cost vingt mille ou quinze mille crédits j'ai pas trop calculé mais bon à première vue on peut dire parce que j'ai des dgd j'ai des cartes qu'ils ont été donnés en tout cas dans les packs gratos qu'ils ont qui nous ont donné yay mais à première vue montolivo nangolan et ibarbo voilà c'est les seules cartes que j'ai gratos et je pense qu'ils ont coûté à peu près 3 on va dire un petit peu 3000 crédits voilà donc on peut dire que 15000 cas qu'un cas pardon 15 k pardon pourrait pour être le chiffre à peu près exact nous allons commencer tout de suite avec le gardien donc en d'annovitch pas besoin de vous présenter mais à part qu'il a coûté que 900 crédit pas beaucoup cher voilà pourquoi c'est une équipe low cost bien entendu je pense que vous connaissez un petit peu le concept d'une équipe low cost donc avec 93 très bon gardien voilà il fait l'affaire franchement il fait très très bon bien l'affaire j'ai essayé quelques quelques gardiens qui coûtaient à l'équivalent de ce prix et franchement il ya que lui qui sont voilà après nous avons la charnière défensif avec zapata et le bon jeu d'acquitté d'acquitté qui était très avant donc va commencer par lui 750 crédit à 1092 très bon un rock sur pattes 71 en vitesse 77 en défense voilà c'est tout ce que je retiens sur ce joueur 83 en tête c'est le surplus c'est le plus un petit peu pour un un petit peu quand il ya des coups de pied arrêtés ou bien des corners qui seront pour nous pour les mettre au fond ou soit la dégager pour une éventuelle contre attaque voilà simplement après nous avons zapata une équivalence à mexès mais mexès est un petit peu moins bon en rapidité mais il a le même il a la même comment dire gabarit que zapata mais zapata il est il est un petit peu plus de vitesse donc 900 crédit à mettre 87 mais je préfère plus zapata qu'un mexès mais c'est sûr qu'il ya plus d'équivalence on peut dire que au bonnet aussi j'aurais pu le mettre mais je préfère jouer sur l'originalité pardon donc voilà je préfère plus zapata pour l'originalité et pour pas avoir du déjà vu quand même sur des équipes série à low cost après nous avons le bon vieux mon zone l'ancien lyonnais donc 2000 crédit voilà pourquoi il a coté ce prix là parce qu'il a des bonnes stats quand même pour une carte argent bon voilà 75 en vitesse de 73 en dribble et défense et passe stat assez polyvalente assez égale et franchement et ça reflète bien je pour ma part franchement ça reflète bien le joueur et puis voilà franchement ce joueur est très bon joueur c'est un très bon joueur donc c'est un joueur de série à maintenant donc à katan il joue et nous allons passer maintenant le terrain droit donc c'est des c'est gliaux dont des c'est gliaux 850 crédit mis au placard d'ailleurs par très beaucoup de joueurs maintenant ils prennent à battre maicon mais bon qu'est ce que vous voulez que vous dise maintenant c'est un très bon joueur aussi seul bémol c'est qu'ils se fatiguent très vite donc beaucoup genre en trois matchs on est obligé de chaque trois matchs on va dire tous les trois matchs pardon on doit mettre une carte forme voilà tout simplement après les les le trio des mc nous allons commencer par engolan 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 pardon engolan engolan très bon joueur je n'ai pas besoin de vous présenter aussi vous connaissez je pense que tous bas le milieu centraux mise centrale surtout belge de l'ice roma voilà après montolivo très bon joueur alors là très très bon joueur vous allez me dire mais ça se trouve il y en a quelques-uns qui vont me dire mais il est pourri il n'a pas beaucoup de vitesse etc mais non du tout en fait il est très très bon vous le mettez au milieu c'est bon il fait l'affaire et en défense il est bon en tir il est bon en pass il est très très bon on peut dire qui est en pass il équivalent d'un d'un roni franchement en passe j'ai pas j'ai pas dit en tir ni rien du tout j'ai juste dit en passe c'est une équivalent à roni franchement il me dépasse franchement millimétrée et très bonne on va pas dire non plus des à la case etc mais c'est des passes millimétrées mais très bonne voilà mais ça reste un très très bon joueur que je conseille à tout le monde pour ceux qui n'ont pas qui n'ont jamais essayé montolivo et qui le trouvent bad déjà vu à la carte donc je vous conseille déjà d'abord de le tester après les bravo de me dire si tu es bon ou pas après j'ai ma petite trouvaille que moi j'ai kiffé moi après ça se trouve vous avez trouvé avant moi mais moi je l'ai trouvé très très bon en tout cas par ses stats et aussi sur le terrain 700 crédit 700 crédit pas trop cher déjà il a des stats comme le bon vieux mon zone on pourrait même le mettre aussi sur le sur le latéral gauche aussi à la place de mon zone et mon zone on peut le mettre en mc mais sauf que là il a été mis en mc donc avec 76 de vitesse 75 en dribble défense et 76 en passe et bah il fait l'affaire il fait très très bien l'affaire bon pas besoin de dribble pour lui il est très bon vitesse il a une il a un rendement du joueur attaque moyen et défense élevé voilà donc c'est pour dire comme quoi il peut revenir en défense sans problème après nous avons les les attaquants les avant gauche et droit moi je vais t'appeler comme ça les avant gauche et droit donc à delta rapt pas besoin de vous présenter voilà il ya rien à dire sur ce joueur à part qu'il avait qui m'a coûté misère 100 crédits 5 étant le geste technique et quatre temps le mauvais pied voilà avec 80 on connaît tous surtout pour ce geste technique surtout et très très bon en passe surtout en centre etc après nous avons certi certi que j'ai découvert sur ce fifa 14 2200 crédit à 1080 quatre temps le mauvais pied geste technique moyen en attaque et faible en défense en rendement surtout sur ci c'est un très bon joueur très polyvalent il pourrait être même être en attaque en bu surtout parce que il est très 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 bon franchement il est très très bon il met des boulettes assez qui font très mal surtout et il tape à l'oeil surtout voilà voilà c'est je vous conseille pour ceux qui ne connaissent pas search alors après nous avons i barbeau en buteur voilà il ya rien à dire vous connaissez tous ans je pense je pense que pour ceux qui sont amateurs de de vitesse vous le connaissez tous bon après s'il y en a qui ne connaissent pas je vous conseille si vous êtes amateur de vitesse et surtout de physique parce que ce joueur est totalement cheaté à mettre 88 93 en vitesse ou le problème s'il vous plaît mais voilà quoi c'est un très bon joueur premier détenteur car je l'ai eu dans un pack gratos et en plus je suis le premier je suis le premier propriétaire s'il vous plaît donc voilà c'est un très bon joueur i barbeau voilà je vous conseille tous voilà s'achève cette cette vidéo et en tout cas plutôt cette première partie qui est la présentation de cette équipe c'est ria le cost compétitive je vous laisse avec le gameplay c'était ou amie salut tout le monde ah 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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